Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Il est un peu plus de 20h sur nos antennes. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Rebondissement sur le feuilleton Aydemboïk Moudoudjane Fada sur la présidence du groupe parlementaire. Le PDS a purement et simplement exclu Moudoudjane Fada. Le parti de Ouad se réunit à l'instant à son siège. Mais déjà, cette exclusion suscite beaucoup de commentaires. Les détails dans cette édition. Le ministre de la Justice, Sidi Kikaba, salue l'exemplarité de la magistrature sénégalaise. Le garde des Sceaux magnifie sa crédibilité et son professionnalisme. Une corporation qui jouit de la totale confiance du président de la République. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme aux administrateurs des greffes de la promo 2013-2014. Et puis, le dossier du jour porte sur le cinéma. Le festival Gorée Cinéma, initié par Jura Maka, en est le point focal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous vous le disions dans le sommaire. Le Parti démocratique sénégalais a décidé de se séparer de Moudoudjane Fada à la suite de la crise qu'il vive depuis un certain moment. A l'instant, les libéraux se réunissent justement sur cette question. Nous y retrouvons notre reporter Pafara. Pafara, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui peut s'ajouter à cette information d'exclusion de Moudoudjane Fada ? C'est officiel maintenant, Moudoudjane Fada, exclue du Parti démocratique sénégalais. Donc, une décision du comité directeur. Donc, le secrétaire national, dimanche, après son récit, peut-être ou bien son entêtement, a occupé le poste du groupe parlementaire des libéraux, des démocrates. Une exclusion motivée selon Abdoulaye Faye. La commission de discipline suivie à l'unanimité à voter l'exclusion de Fada avec une large concertation. Mais du Parti, il a convoqué les articles 4 et 5. Pour lui, Fada a donc montré une discipline caractérisée. Les défiances au secrétaire général, ici, au plus exclues du Parti, pour aussi, dans les prochains jours, les complices selon eux, les complices de Fada seront aussi craqués et exclues du Parti démocratique sénégalais. Mais il conforte aussi Aydem Moudjane sur la présidence du groupe parlementaire. Les femmes vont d'ailleurs se réunir. C'est donc secrétariat national. Sur haute surveillance, on peut dire, les entrées et sorties ont été surveillées. C'est tout ce qu'on peut retenir, Papi. Voilà, Pape Farah, merci d'avoir été en direct avec nous sur cette information de ce vendredi. Alors, nous restons sur le Parti démocratique sénégalais. Moudjane Fada certainement devrait répondre ou réagir dans un petit moment. Mais avant cela, cette exclusion ne serait pas politiquement une démarche correcte ou prudente. Exactement, Papi. C'est selon le professeur Maktar Kamara. C'est une grave erreur commise par le Parti démocratique sénégalais. Un parti qui, selon lui, a déjà beaucoup souffert de ce genre de décision à l'image de l'exclusion d'Idriss Sek et du départ de Makissal. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérifia. Exclure Moudjane Fada, mais vous savez, le PDS, malheureusement, est enfermé dans ses contradictions. Le PDS, j'ai le sentiment qu'il ne parvient pas à tirer les leçons de son histoire récente. Vous savez, Thies a été perdu, quasiment définitivement perdu pour le Parti démocratique sénégalais depuis qu'Idriss Sek a été exclu, depuis qu'il a eu maille à partir avec la direction de son parti. Le SIN, pareil. Et au-delà du SIN, tout le Sénégal, finalement, a été perdu par le Parti démocratique sénégalais. La logique de l'exclusion ne peut qu'affaiblir, finalement, un parti qui, semble-t-il, est déjà assez mal en point du Parti démocratique sénégalais aujourd'hui. L'exclusion, finalement, ne peut qu'entraîner l'affaiblissement sans cesse continu du Parti démocratique sénégalais. Et ce n'est pas de bon augure par rapport au combat qu'il mène pour reconquérir le pouvoir dès 2017. Toujours sur le Parti démocratique sénégalais, je vous le disais, il y a un instant, Moumoud Diagne Fada est en direct dans ce journal, le député libéral, qui est avec nous pour réagir à la suite de la décision du Parti démocratique sénégalais. Honorable, merci et bonsoir d'être avec nous. Quelle est la réaction ? Je vous ai entendu dire un moment que vous n'avez pas été informé, en tout cas officiellement. Nous vous donnons l'information. Quelle est votre réaction aujourd'hui ? Non, je crois que ce n'est pas à la presse de m'informer. C'est une décision qui me concerne directement. J'attends qu'on me la notifie. On ne me l'a pas encore officiellement notifié, donc je ne peux pas m'y prononcer. Le PDS auquel j'appartiens ne peut pas prendre une décision aussi grave me concernant sans me la notifier. Et j'attends s'il me la notifie pour que je puisse me prononcer. Mais en tout état de cause, le groupe des réformateurs se réunira demain après-midi pour apprécier la situation. Et certainement, à la suite de cette réunion, nous allons pouvoir développer. Honorable, vous parlez de la prochaine réunion du groupe des réformateurs. Autrement, vous n'allez pas accepter cette décision ou en tout cas vous allez user de tous les recours justement pour infirmer cette décision éventuellement ? Écoutez, je ne sais pas ce que le groupe va décider. C'est un groupe où il y a la transparence, la démocratie et le débat. Je ne sais pas quelle voie le groupe va emprunter. Mais je considère tout simplement que la notification est préalable à toute autre action qu'on serait peut-être amené à envisager. Pour le moment, ce sont des rumeurs. Pour le moment, c'est la presse qui parle. Pour le moment, c'est des voix sonores que nous entendons. Il n'y a pas de papier pour nous signifier notre exclusion du Parti. Votre exclusion. Alors, pour ne pas trop vous retenir honorable, vous êtes un produit du Parti démocratique sénégalais. Vous comprenez justement les textes. Alors, pour ce cas de figure, quels sont les arguments qui vous confèrent peut-être une légitimité ou une défense solide par rapport à ces décisions ? Nous y reviendrons. Nous aurons le temps devant nous, d'abord demain après-midi, après la réunion du groupe des réformateurs. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons sur ce sujet. Je crois que ce qui est important de savoir, en tout cas, c'est que nous sommes, comme vous l'avez dit, un pur produit du Parti démocratique sénégalais. Nous avions récemment montré... Mais les textes ont prévu ce cas de figure. Les textes, dans les instances, ont prévu ce cas de figure. Nous avons récemment, avec l'Assemblée nationale, nous avions montré que nous connaissions les rouages de l'Assemblée nationale et que nous maîtrisions le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne ce sujet-là aussi, nous allons l'apprécier demain et nous prendrons nos positions, nous prendrons nos décisions. Bon, mais ce que nous avions dit hier, nous pouvons le répéter, le groupe des réformateurs est pour le dialogue, est pour la concertation. Nous ne sommes pas pour des soustractions, nous sommes pour des additions. Et il est regrettable de constater que notre parti ne tire jamais des enseignements de situations qu'il a eues à vivre et qui lui ont sérieusement porté préjudice. Et en ce qui nous concerne, nous appartenons à une haute génération de militants et nous verrons bien demain ce qui va se passer. Voilà, on vous remercie, honorable. Merci d'avoir été avec nous en direct dans cette édition. Je rappelle que l'information principale, c'est l'exclusion de Moudiagne Fada du Parti démocratique sénégalais. Nous restons sur cette crise ou ce contentieux. Alors, les textes de l'institution sont parfois muets sur ce cas de figure. Pour le professeur Maktar Kamara, il avertit les libéraux sur la juridiction à saisir par rapport à ce problème entre Moudiagne Fada et le Parti démocratique sénégalais. Car selon lui, si c'est le Conseil constitutionnel, il pourrait se déclarer incompétent. Chérif Diar Younou Sidiata. C'est toujours l'imbroglio à l'Assemblée nationale à cause de cette guerre patricide pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Le chef du département de droit public de l'UQAD indexe l'ambiguïté du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, de mémoire de Sénégalais, c'est la toute première fois. Les dispositions du règlement intérieur semblent assez ambiguës. En tout cas, ne présentent pas une clarté qui permettrait de trancher le débat de manière très claire, sans équivoque. Maintenant, moi je dirais que la situation semblait tellement inattendue que finalement tout le monde a été pris de court. Que l'on demande au président de l'Assemblée nationale de trancher le débat, c'est du jamais vu. Qu'on aurait permis à n'importe quel membre du groupe parlementaire de se présenter pour être président du groupe, il y aurait eu une campagne électorale interne au groupe parlementaire, sans aucune ingérence de la part de qui que ce soit. Les libéraux annoncent une plainte contre Moustapha Nias et Moudouyane Fada et comptent saisir les plus hautes juridictions. Peut-être la Cour suprême, mais pas le Conseil constitutionnel, qui ne serait pas compétent à trancher le débat, précise le professeur agrégé Maktar Kamara. Le Conseil constitutionnel du Sénégal est enfermé par la Constitution et par la loi organique du 30 mai 1992 sur son fonctionnement dans une compétence d'attribution strictement délimitée par les textes. Et il me semble-t-il, le Conseil constitutionnel n'est pas institué pour gérer ce genre de contentieux. Je crains même qu'un tel recours soit déclaré irrecevable. En revanche, il est parfaitement loisible à l'autre camp de saisir la Cour suprême. Bon, les chances d'aboutir, vous savez, on introduit une plainte contre le président de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions. Il faudrait avoir des arguments extrêmement solides. Moi, je dirais que les chances sont minces. Aux yeux du juriste, ce débat est éminemment politique. Cette question, au-delà de poser, j'allais dire, au-delà d'avoir des aspects juridiques, cette question est éminemment politique. Vous savez, dans tous les pays du monde d'ailleurs, dans les pays qui adhèrent à l'idéal démocratique, dans les pays qui se réclament de la démocratie, la composition du bureau de l'Assemblée nationale, c'est l'affaire des partis politiques. Le Parti démocratique sénégalais aurait dû, dans le cadre d'une cuisine interne, passez-moi l'expression, régler ce problème, proposer un nom consensuel. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait l'objet de différentes interprétations par les partis en conflit. La faute peut-être au rédacteur du texte qui n'avait pas prévu ce cas de figure. Et puis, le ministre de la Justice sénégalaise prend la défense de la magistrature sénégalaise. Maître Sidi Kikaba rappelle que c'est une magistrature exemplaire et même professionnelle, mieux, qui bénéficie de la totale confiance du chef de l'État. Nous l'écoutons au micro de Al-Assad. Ce qu'une structure fonctionne, elle le fait dans des conditions qui sont conformes à la loi, qui sont conformes aux droits. Mais dans le cas des magistrats, ils sont tenus à l'obligation de réserve. Et souvent, des critiques peuvent leur être adressées. Et ces critiques, ils n'y répondent pas publiquement la plupart du temps. Il y a des voies de droit qui sont ouvertes à tous les citoyens. Lorsqu'ils n'ont pas d'accord avec une décision, c'est de recourir aux voies qui sont prévues par la loi. Mais toute autre action qui peut toucher tout ton corps et qui jette le propre sur ton corps peut amener alors ce corps à réagir. Mais nous nous veillons tout simplement à dire ici que les magistrats méritent respect et considération. Ils ont la confiance du M. le Président de la République, Macky Sall, qui est le Président du Conseil supérieur de la magistrature, qui les encourage à travailler dans la compétence, dans la rigueur. M. Sidiki Kaba a tenu ses propos lors de la rentrée solennelle 2015-2016 du centre de formation judiciaire. Lors de cette cérémonie, la performance de notre justice a été magnifiée. Vous l'avez dit, c'était lors de la cérémonie de remise solennelle de diplôme aux administrateurs des greffes. De la promo 2013-2014, M. Sidiki Kaba a rappelé la crédibilité de notre justice. Je vous propose de suivre ce reportage signé Al-Hassanba. 33 au total, les promotions 2013 et 2014 d'administrateurs des greffes ont reçu leur diplôme des mains du ministre de la Justice, garde des Sceaux. M. Sidiki Kaba a profité de l'occasion pour magnifier le travail de nos hommes de justice. Des exemples qui montrent et attestent que des hommes de qualité servent cette justice. M. Doudou Tiam, rapporteur de la Commission du droit international pendant bien six ans. Et bien d'autres acteurs de la justice au service de ce système judiciaire qui aujourd'hui est considéré comme un système judiciaire respectable. Ces hommes et ces femmes méritent respect et considération. Cette considération face à cette justice, c'est ce qui nous vaut d'être dans cette salle où ici se passe, où se déroule un procès historique qui est rendu au nom de l'Afrique qui a choisi le Sénégal pour la performance de son système judiciaire pour organiser ce procès historique dans une situation qui ne s'est pas passée au niveau du Sénégal. Mais en se fondant sur le mécanisme de la compétence universelle qui découle de la convention de 1984 que le Sénégal a ratifiée en 1987 et qui donne la capacité au juge national de juger les auteurs étrangers des crimes étrangers faits à l'étranger sur des victimes étrangères en l'occurrence l'affaire Abré qui se passe ici au Sénégal. En quoi consiste la mission des administrateurs des greffes ? Major de sa promotion, Mamoudou Djédjou explique. L'administrateur des greffes qui d'ailleurs maintenant remplace celui des greffiers en chef parce que c'est un corps qui est appelé à disparaître certainement. Donc l'administrateur des greffes, il gère en tout cas tout ce qui concerne le greffe. Il gère tout ce qui concerne le greffe. Il s'occupe aussi bien de la délivrance de tous les actes qui sont du ressort de la justice les décisions qui sont rendues, les arrêts, les jugements sans compter, en tout cas toutes les décisions que les juridictions rendent et c'est à lui de les authentifier pour les rendre exécutoires. Cette cérémonie de remise de diplôme coïncite également avec la rentrée solennelle 2015-2016 au centre de formation judiciaire. Le thème choisi cette année est justice et médias. Le grand cadre pour une année scolaire sans aucune perturbation mais avec un grand-main pour vivre actuellement que l'État joue véritablement sa partition. En conférence de presse ce matin, Abdel Fati et ses collaborateurs déplorent le mutisme des médiateurs par rapport aux négociations contre un du chef Tidiane John Le grand cadre d'Abdel Fati se dit prêt pour une année scolaire apaisée. Une chose qui peut être possible mais à condition. Il va falloir régler le reste de la validation. Il s'est engagé également à libérer nos terrains, nos actes, les bouts, les attestations en fin décembre. Les actes de reclassement doivent être pris également en fin décembre. La reclasse 2006 réglée en fin décembre. Donc pour la plupart des questions, il a donné des réponses. Maintenant, sur la question des indemnités de logement, personnellement, on lui avait dit qu'il devait faire plus que Senghor qui avait donné 25 000, Abdou Diouf 30 000, Abdoulaye Ouad 60 000, il devait faire plus. Mieux, les syndicalistes estiment par ailleurs que l'État doit impérativement honorer ses engagements. Qui vont permettre, s'ils sont respectés, de pacifier l'espace scolaire et d'apaiser le système éducatif. En effet, ils permettront de régler définitivement certaines questions vieilles d'une dizaine d'années, notamment celles des reclassés de 2006. Ils faciliteront la poursuite des discussions entre le gouvernement et les syndicats dans le cadre du comité ad hoc, notamment sur la validation aux deux tiers des années de volontariat, de vacations et de contractualisation. Les camarades d'Abdoul Fatih constatent avec regret l'absence de médiateurs à leurs yeux qui sont devenus afon. Apparemment, ces médiateurs-là, est-ce que vous ne vous en avez pas ? Parce que quand il y a eu la difficulté, quand le gouvernement a refusé de négocier avec nous durant toutes les vacances, on ne les a pas vus. Il a fallu qu'on menace à travers Obité Grève, qu'on menace qu'il y ait la polémique qui nous ont invité au ministère de la Fonction Publique puis à la présidence. Chère Tiganjian, merci. Direction le sud du pays où un comité de prévention et de gestion des conflits dans le milieu scolaire est né plus précisément à Ziegenchor. Vous l'avez dit, le préfet de Ziegenchor a présidé une rencontre départementale devant mettre cette structure ayant pour objectif la minimalisation des conflits dans l'espace scolaire et l'amélioration de la qualité des enseignements. L'inspecteur de l'éducation et de la formation s'en explique, Yankouba Masali, et au micro de Bouba Karyasi. De plus en plus, on a noté qu'à côté des grèves, des perturbations qui ont une connotation nationale, de plus en plus, il y a des faits qui poussent les individus à prendre en charge la question de la revendication au niveau local. Ce qui rend plus complexe la question de la pacification de l'espace scolaire. Or, nous avons des mécanismes avec le PDF, notamment ce qu'on appelle les organes de gestion du PDF. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui à la phase dans le programme Paquet, le Paquet, mais je pense que nous avons aussi la possibilité d'utiliser ces organes, de renforcer les acteurs qui composent un peu ces organes et de leur donner de nouvelles missions en rapport avec la crise scolaire. parce que cette crise coûte cher à l'école et nous avons entendu tous les acteurs et chacun des acteurs a donné son engagement. C'est en tout cas sa préoccupation pour faire de l'école un cadre apaisé et je pense que nous en avons lu. Nous restons dans le sud du pays. Gadapara est une école élémentaire de la commune de Kolda inondée par les eaux de pluie. Une situation qui retarde le démarrage des cours dans cet établissement d'où l'inquiétude des parents d'élèves et des enseignants. C'est une correspondance signée Abdoulaï Tjallou. L'école élémentaire du quartier de Gadapara de la commune de Kolda est sous les eaux. Un phénomène qui retarde le démarrage des cours dans le dit établissement. Donc notre école est sous les eaux depuis la rentrée des classes. Aujourd'hui, tout le monde est sidéré. Nous avons peur. Les parents sont dépassés par la situation. Il y a de l'eau un peu partout. Nous avons peur parce que l'école a ouvert ses portes. Les enfants ont commencé à aller à l'école mais dans l'école d'application de Gadapara, les cours n'ont pas encore démarré. Alors que le personnel est là depuis les 5. Les cours pouvaient démarrer, les enfants pouvaient venir, mais les parents, aujourd'hui, ont peur de laisser venir les enfants à cause de cette situation-là. Le manque à gagner engendré par cette inondation est énorme en suite de son statut d'école élémentaire. Gadapara est aussi une école d'application, c'est-à-dire un établissement scolaire qui reçoit des stagiaires du centre régional de formation des personnels de l'éducation. Avec une contrainte aussi énorme, les enseignements apprentissages y sont impossibles. Même l'école maternelle n'a pas été épargnée par les eaux de pluie. Les classes sont inaccessibles et même au niveau de notre maternelle, elle est complètement délabrée. Alors, l'école, vous voyez, comme vous le constatez, complètement inondée. On ne peut même pas accéder au niveau des classes. Comme solution, les victimes proposent. La solution, c'est peut-être essayer de faire un canal qui va accéder juste au pont de Saré-Kémo pour pouvoir régler le problème de l'école et régler le problème de la communauté aussi. Parce que même les maisons qui sont de l'autre côté aussi sont dans les eaux. Un canal qui va sortir peut-être du côté du camp militaire et qui va traverser tout le quartier de Gadapara. Là, au moins, on pourra curer les eaux. Les sapeurs-pompiers de la 42e compagnie y sont passés plusieurs fois pour pomper les eaux. Mais avec le prolongement de l'hivernage et la nappe phréatique qui est pleine, cette situation risque de perdurer. Et nous parlons d'agriculture avec le Sénégal qui importe 220 000 tonnes de maïs par an. Le PRODAC compte produire la même quantité dans le DAC domaine agricole communautaire de CFA à Cédi. Le PRODAC entend même satisfaire la demande des pays de la sous-région. C'est une déclaration faite par le coordinateur national du PRODAC lors d'un comité régional de pilotage. Jean-Pierre Senghor est au micro de Bakary Comté. nous avons la conviction au plan technique que cette zone de CFA doit se positionner comme un hub de production de semences maïs et de semences consommation. Écoutez, notre pays importe chaque année plus de 220 000 tonnes de maïs. Nous avons la conviction que c'est possible de produire ce maïs-là dans le pays. Et pour produire du maïs consommation nous importons la semence très chère. Un kilo de semences maïs-civil coûte autour de 2 803. Il n'y a aucun problème entre le président Macky Sall et Michel Caffando. Une précision de Isaac Zida, le premier ministre de la transition annonce aussi que le Burkina est prêt pour organiser des élections. Une date est même retenue. Ce sera pour le 29 novembre prochain. Isaac Zida est à Dakar pour remercier le Sénégal pour son implication dans la crise qui a secoué son pays. Et nous y restons pour parler de cette même situation au Burkina Faso. Gilbert Diendere devra répondre de ses actes. Je rappelle que c'est lui l'auteur du Pouch, donc Manqué. Alors, sur cette question, la justice Burkina Bé fera son travail. ce sont des précisions justement du premier ministre que je vous propose d'écouter. Gilbert Diendere a perpétré un coup d'état. Vous savez que c'est condamné. Et pendant ce coup d'état, malheureusement, il y a eu de nombreuses pertes en vie humaine. Il y a eu 14 décès. Pour ce que nous avons pu identifier jusqu'à présent, il y a eu près de 300 blessés. Et donc, le général Gilbert Diendere devra répondre devant la justice de son forfait. D'abord, la justice de son pays. Nous allons au Burkina. Donc, la procédure est déjà engagée. Il a été inculpé par le tribunal militaire de Ouagadougou. Donc, il va répondre d'abord devant la justice nationale. Et s'il y a lieu pour certains chefs d'inculpation, notamment le crime contre l'humanité, on pourra le graduer devant le tribunal international. Ce qui n'est pas exclu. Et nous en arrivons à l'information sportive et non à la page sportive avec le démarrage officiel du championnat local de football le 7 novembre prochain qui va se terminer le 21 juin. Une saison pleine d'innovation de taille promettent les responsables de la ligue professionnelle de football. Cependant, une pause sera observée durant le chan des U23 selon Amsatoufal, directeur exécutif de la ligue professionnelle. Le voici au micro de Yunus Yata. En accord évidemment avec la Fédération Sénégale de football avec son autorité le président de la Fédération. Je pense que cette fois-ci on va pouvoir démarrer en tout cas la semaine du 7. Mais on ne va pas démarrer habituellement comme on le fait avec le trophée des champions. On va démarrer beaucoup plus, on va démarrer plutôt avec les journées du championnat et le trophée des champions en tout cas va s'organiser au moment où on va faire le Sargal. En tout cas, les propositions qui sont faites par rapport au Sargal ce sera disons durant la trêve du Chan. Les innovations de taille. Chaque année, on essaie de faire des améliorations pour qu'on ait en tout cas un calendrier beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibré et un calendrier où toutes les contraintes sont levées. Je pense que c'est un calendrier que nous avons envoyé à tous les clubs et même aux journalistes. Je pense qu'il n'y a pas eu de quoi que majeur par rapport à ça. Et nous en arrivons au dossier du jour qui va clôturer cette édition qui nous parle aujourd'hui de cinéma. Le dossier du jour, Papis, comme vous l'avez dit, qui s'intéresse à l'initiative de Joe Gayra Maka qui veut mettre en place le festival Gorée Cinéma, une initiative appréciée par le monde du 7e art. Toutefois, les cinéastes déplorent l'absence de salles de cinéma à Dakar, un dossier réalisé par Aïsé Toupaïfal et Ababa Kerkamara lors du festival de Gorée. Bruits de vagues, souffles de la brise, cadres enchanteurs, le cinéma s'est vécu en plein air lors du festival Gorée Cinéma. Pendant quelques mois, les films sénégalais et africains ont l'honneur une manière de faire revivre le 7e art. Je pense que en termes de promotion du cinéma africain et même du cinéma international, nous avons eu droit à de grandes prestations et à de grandes projections de films africains, pour tout dire, et face à un public assez cosmopolite, je pense que c'est ce qui est recherché dans le cinéma. L'initiateur s'en réjouit, même si le concept n'a pas eu tous les effets escomptés. On avait envie de refaire du cinéma quelque chose de normal, d'ordinaire, comme manger à midi ou boire son rataya, en se disant qu'on peut, tous les premiers samedis du mois, faire du cinéma. Notre objectif, c'était également de montrer que le cinéma est un vecteur de développement. Et c'est pourquoi nous avons, dès le départ, lié la question du cinéma en se disant comment le cinéma peut être une force d'intervention par rapport à la réalité sociale qui était la nôtre. Même le manque de communication sera comblé lors des prochaines éditions d'Exit, le réalisateur de Carmen. Vous voyez, l'appel a été entendu et ça montre que le cinéma peut booster la situation et nous sortir de la situation dans laquelle nous contribuons à le faire. Et ça va nous permettre pendant les cinq mois où l'on va préparer la deuxième saison de voir un peu comment continuer à améliorer les choses pour aller plus loin l'année prochaine. Parce qu'un public, nous l'avons déjà, un écran, il est à notre portée et une lumière sur cet écran, on est déjà dans le cinéma. À la mairie de Gorée, le secrétaire municipal apprécie. Quand vous menez des activités culturelles telles que le cinéma, sur le plan, ça a des impacts économiques quand même qui ne sont pas négligeables. Et aujourd'hui, l'impact économique en termes de réceptifs à Gorée, mais également de restauration, etc. Ça permet quand même de revivir Gorée. Outre la dimension culturelle, le festival a pu insuffler une bouffée d'oxygène au patrimoine culturel de l'UNESCO avec un fort plaidoyer pour la construction d'une des brèches de l'île. Clap de fin en attendant la saison prochaine. Voilà, merci à tous. Donc, merci à Fatima également. Merci à vous également. Bon week-end à tous. Voilà, j'étais en train de taquiner, donc Boubacar. Sous-titrage Société Radio-Canada